wesh les amis bonjour tout le monde ça va ou quoi tranquille bon ça fait longtemps aujourd'hui petite vidéo réaction sur ce qui se passe la polémique du moment en france en france et pas que les gars dans le monde entier la polémique noël le grec fit je dirais pas fit mais fit a vu c'est pas fit c'est fit a vu fight fight zinedine zidane et pas que les gars le monde entier soutien zinedine zidane noël le grec qu'est ce qui t'a pris la vie de ma mère qu'est ce qui t'a pris bonsoir qu'est ce qui t'est passé par la tête déjà que tu as un petit cerveau tu fais des trucs de fou personne relève ce que tu fais je suis sûr que les gars il fait des fédés il fait des propositions à des femmes qui ont 20 25 ans de moins que lui la vie de ma mère j'en suis sûr que maëva guenam elle a déjà couché avec noël le grec la vie de ma mère contre une grosse somme de pognon les gars j'en suis sûr les gars la vie de ma mère elle c'est une chouin et lui frère il kiffe les minettes il kiffe les jeunes il kiffe les jeunes plus qui ont 20 ans 25 ans de moins que lui frère avec sa tête de pervers la vie de ma mère il a des lunettes frère c'est oh c'est des oh c'est des pare brise les gars c'est des pare brise qu'il a à la place des lunettes c'est un truc de fou frère à des doubles vitrages il a incroyable la vie de ma mère je sais pas quel âge il a on dirait à 90 ans miskin on disait depuis son plus jeune âge on dirait c'est un mec on l'a vu une fois dans notre vie mais on dirait c'est un mec qu'on le connaît depuis 25 ans frère on dirait il est comme ça avec sa calme et tout la vie de ma mère c'est vrai non elle regrette qu'est ce qui t'a pris de dire une telle phrase mon frère tu sors et encore je dis tu sors mais c'est pas fini les gars il sort d'une polémique avec karim benzema qui n'est pas appelé en équipe de france et qui se barre même s'il est blessé bon vous l'avez entendu partout les gars même si pendant les phases de poule karim benzema c'était sûr que l'équipe de france ils allaient passer les phases de poule les gars il aurait pu être là pour les quarts de finale les gars mais non didier deschamps la vie de ma mère il a fait une dinguerie didier deschamps les gars faut savoir que didier deschamps son chef les gars c'est noël legrette les gars attention c'est pas ta vue didier deschamps faut pas lui mettre tout dessus les gars attention les gars et voilà les gars il a même il sort d'une polémique de fou il appelle même pas le ballon d'or frère il appelle même pas le ballon d'or il se prive d'un ballon d'or les gars aucune nation aurait fait ça et voilà les gars et voilà il va ressortir une dinguerie sur zinedine zidane moi je sais pas les gars les gens qui font ça d'habitude c'est des gens qui veulent du buzz qui ont besoin d'abonnés qui ont besoin de visibilité des trucs comme ça les gars oh noël legrette il est multimillionnaire les gars il est président de l'équipe de france oh président d'une nation les gars il est sûr qu'il a même pas les réseaux sociaux miskin oh pourquoi il dit des trucs comme ça et c'est que le jour d'aujourd'hui tout est relié tout est relayé les gars la vie de ma mère je comprends pas noël legrette frère me fait penser à un personnage de télé réalité frère il me fait penser à julien tanti la vie de ma mère noël legrette ce fils de joyeux noël la vie de ma mère mauvais noël casse toi noël legrette noël legrette sale bâtard va tu me dégoûtes incroyable ce qu'il a dit la vie de ma mère mais les gars faut savoir un truc est ce que tout le monde moi je me pose une question les gars est ce que tout le monde a relevé cette polémique de fous à cause du tweet de kilian mbappé qui commence vous avez vu même pas qu'il a les gars kilian mbappé la vie de ma mère hugo loris hier il prend sa retraite internationale les gens ils veulent que ce soit kilian mbappé le capitaine de l'équipe de france kilian mbappé il met un tweet ça fait une polémique de malade kilian mbappé les gars commencent vraiment être la vie de ma mère une influence de fou les gars de fou malade sur le monde entier sur le monde du football incroyable les gars donc voilà les gars franchement après il a fait ses excuses quand il a vu que le vinaigre commençait à tu vois la sauce elle commence à monter bon des excuses c'est bien beau après voilà après franchement les gars ce qu'on peut lui reprocher d'avoir dit ce qu'il pense vraiment dites moi la vérité la vie de ma mère c'est sûr que c'est ses propos le fait que ciner sur le sur zinedine zidane les gars vous rendez compte zinedine zidane c'est pas un miskin il aurait dû des propos comme ça sur kilian mbappé la vie de ma mère que tout le monde n'aurait rien dit tout le monde aurait laissé passer frère la vie de ma mère il aurait dû des propos comme ça sur je sais pas moi sur hugo lui aurait tout le monde aurait laissé passer les gars mais la zinedine zidane frère il a donné une étoile au maillot à l'équipe de france et ça c'est pour toujours les gars c'est pas pour un an deux ans dix ans c'est pour l'éternité les gars la vie de ma mère il a donné une étoile à l'équipe de france il est en tant qu'entraîneur en tant qu'entraîneur les gars il a donné des ligues des champions au real de madrid mais l'un des meilleurs entraîneurs alors que bon il a fait le meilleur club du monde des gars mais bon il a fait qu'un club c'est le déjà le meilleur quasiment le meilleur entraîneur du monde les gars incroyable zinedine zidane incroyable même les mêmes les italiens frère il le kiffe même les italiens l'ont défendu hier et avant-hier la vie de ma mère même les brésiliens frère les brésiliens qu'il a mis la misère en finale de coupe du monde à qui il a fait les pires misères il est ils sont amoureux de zinedine zidane la preuve il va aller entraîner la sélection brésilien les gars l'avenir ça peut faire très très mal les gars donc voilà les gars noël legret miskin je comprends pas moi didier deschamps les gars je vous dis la vérité je trouvais pas ça incohérent le fait qu'ils rossignent le fait que voilà je pense que quand tu es vraiment un minimum objectif et que tu connais un peu le football moi je pense que didier deschamps il a fait grave du bien aller à la sélection française et je pense qu'il mérite son renouvellement de mandat les gars mais quatre ans les gars quatre ans bordel la vie de ma mère laisse le faire étape par étape laisse le aller jusqu'à l'euro la vie de ma mère à l'euro s'il fait une mauvaise compétition tu le dégages mais là si tu veux le dégager là c'est ce qui va se passer les gars dites vous bien ça là si tu veux le dégager à l'euro frère tu vas devoir claquer un vrai bif du bifeton les gars incroyable là didier deschamps il va faire des choix de merde là les autres nations elles commencent à comment savoir comme elles savent comment jouer un petit peu l'équipe de france elles savent que c'est fou le contre attaque c'est que des trucs comme ça les gars donc voilà les gars franchement il me tarde à moitié le rassemble le prochain rassemblement avec kylian mbappé qui a fait une sortie de fou les gars je sais pas s'il va déjouer pas déjouer j'en sais rien hier comme par hasard hugo lioris qui prend sa retraite internationale celui-là aussi pourquoi tu n'as pas pris ta retraite internationale comme les autres quand ils sont fait éliminer de la coupe du monde tout simplement la vie de ma mère le mec frère il a fait de la merde il a fait de la grosse merde ah non non moi je m'enlève moi je m'enlève de cette grosse merde et vas-y je me casse démerdez vous tout seul frère oh l'équipe lioris l'équipe de france c'était la seule chose pour laquelle le peuple du football parler de toi la vie de ma mère à tottenham on s'en bat les couilles de ta vie tu fais une faille toutes les tous les matchs tu fais une faille bordel de merde toutes les tous les matchs tu fais une faille frère tottenham ne gagnera jamais rien tant que tu seras dans les buts la vie de ma mère c'est la vérité frère la vie de ma mère c'est vrai la seule chose pour laquelle les gens parlaient toi c'était l'équipe de france mais non tu te casses tu veux être dans l'ombre la vie de ma mère dans l'ombre du football la vie de ma mère c'est vrai hugo lioris hugo tetris à le bâtard va dégage la vie de ma mère le mec fait un complot contre karim benzema frère et après vas-y il se barre comme un vrai voleur espèce de lâche va t'es un lâche l'aurice t'es un putain de lâche et c'est la vérité mais bon c'est un mal pour un bien les gars parce que mike meignant les gars il a que 27 ans et il a un putain d'avenir devant lui les gars pour ceux qui regardent les matchs de l'image de du milan c'est les gars sachez que c'est un putain gardien les gars et il peut faire du très 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 lourd en équipe de france les gars cette jeunesse qui arrive me fait plaisir c'est incroyable les gars mais bon noël legrette pour finir la vie de ma mère t'as niqué tu niques l'équipe de france en elle même casse toi de toi même et on te pardonnera de tes propos envers zinedine zidane la vie de ma mère t'as niqué chirurgie comment ça se fait que tirer henry il est présélectionneur de la belgique frère comment ça se fait que ce mec il n'est pas dans le staff de l'équipe de france avec toute son expérience frère tous les buts qu'il a marqué pour le pays frère incroyable mais non on préfère l'envoyer en belgique après à qui platini même si j'aime pas beaucoup le personnage une légende humaine de de française mais non il est jamais il a mis un pied en équipe de france dans le staff rien les gars et aujourd'hui zinedine zidane la vie de ma mère c'est chaud les gars moi je suis choqué les gars des propos parce que zinedine zidane il a donné frère c'est il n'y a pas plus clair il a dit j'attends que le mondial se finit et après j'espère je serai sélectionneur de l'équipe de france oh il peut pas faire mieux frère il peut pas faire mieux la vie de ma mère et un grand respect pour zinedine zidane qui n'a pas répondu directement à noël legrette les gars dans les médias pour déclencher une guéguerre il a vu que c'était déjà la sa faveur donc tranquille il est resté je sais pas trop où là bas du côté du qatar il doit être 35 degrés les gars il a préféré rester à sa place donc voilà les gars merci à tous moi ce que vous en avez pensé on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les gars oubliez pas de vous abonner en dessous bise la famille